Et salut à tous les amis bienvenue sur ma chaîne GamingZero 6 donc les amis aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu The Crew 2 et les amis dans cette vidéo on est parti pour découvrir ensemble cette petite benne clé donc la benne clé baccalard on va voir un peu ce qu'on peut y faire dessus on va la booster à mort on va lui faire une petite pointe et après on va aller la tester sur le circuit alors avant de commencer la customisation et la vidéo on va quand même faire les résultats du concours qu'on fait sur Discord le concours photo alors cette fois c'était sur le thème les véhicules de drift sur sentier battu chemin de terre alors le premier on a AV3NG3UR YouTube pour sa magnifique photo avec la voiture la petite Skyland en drift voilà après en deuxième on a date 75 en fait GG à vous les gars GG à vous donc vous trois qui avez gagné mais GG à tous les autres qui ont participé merci à vous donc en deuxième on a date 75 avec la petite Mustang en drift sur le terrain de terre pareil GG et en troisième on a Blackburn voilà donc avec qu'est ce que c'est comme véhicule je crois que c'est un BM donc GG à toi Blackburn avec ton BM et pour ta photo GG et d'ailleurs merci à toi pour ta modération sur le Discord et j'en profite aussi je remercie aussi tous les autres modérateurs et en particulier Justen et Nulam merci les potes pour votre modération merci à tous ceux qui sont sur Discord n'hésitez pas à rejoindre comme d'hab les gars vous avez le lien dans la description rejoignez les amis allez rejoignez allez maintenant on est parti donc les gars voiture ultra ultra stylée vraiment de ouf alors d'après ce que j'ai compris quand j'avais fait ma petite recherche Wikipédia apparemment il y a 12 exemplaires dans le monde si je dis pas de bêtises et elle vaut pas mal d'argent elle vaut pas mal d'argent voilà bref les gars qu'est ce qu'on peut faire sur cet engin à votre avis est-ce que on va avoir des pièces de ouf ou est-ce que ça va être une custom ultra ultra soft écoutez on va voir ça de suite on va un peu regarder vite fait l'intérieur aussi franchement c'est une voiture qui est ma foi fort sympathique j'ai envie de dire alors j'ai envie de voir on va aller s'asseoir dedans vite fait boum les gars ça ça fait plaisir ça ça fait ultra ultra plaisir franchement c'est vraiment terrible comme caisse on démarre ouais stylé stylé donc comme vous voyez les gars je n'ai pas un seul kilomètre au compteur voiture flambant neuve on va aller lui faire quelques kilomètres après quand même on va pas la laisser toute d'origine comme ça ah voilà on a un peu plus de lumière qui revient ça c'est cool en ce moment il fait pas mal nuageux du coup on a la lumière qui est assez tamisée dans le garage bref les gars customiser qu'est ce qu'on peut faire sur ce gros monstre on est parti alors ben je crois qu'on va pas pouvoir faire grand chose les gars je crois qu'on va pas pouvoir faire grand chose malheureusement euh non alors ouais du coup ça sera les jantes et les étriers uniquement ah dommage dommage bon ben moi qui m'attendais une custom un peu de fou ben au final pas du tout au final pas du tout ça serait une custom ben ultra rapide hein j'ai envie de dire parce que il y aura rien du tout à faire ok bon ben à l'intérieur ça on va pas y toucher bon ben voilà les gars c'est bon voilà j'ai fini ma customisation j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que c'est pas une customisation trop abusée pour vous hein que je suis pas parti dans l'excès mais bon là je pense que ça va aller quand même bon bref allez qu'est ce qu'on peut y faire d'un point de vue vanité au moins qu'on regarde ça quand même bon comme vous voyez ils n'ont pas patché le petit bug euh qu'on a quand on met les livrets donc ça non ça ça y est toujours les gars ça ça y est toujours malheureusement bon allez livrets je ne vais pas en mettre on va regarder d'un point de vue des pièces de vanité alors ça c'est le tout dernier pneu que j'ai eu là dans le moteur passe franchement il est stylé il est vraiment stylé euh et ça donc c'est logiquement le pneu pété mais bon ok voilà voilà les gars on va se mettre le petit pneu du début qui n'était pas de ouf mais du coup qui va bien avec la voiture avec juste un petit diseret jaune et des petites écritures après là on a de la fumée jaune est-ce que j'aurais quelque chose d'un peu mieux on a celle là qui est pas mal avec les petites paillettes d'or et on a encore mieux là on a les éclairs et on a celle là les gars on ne l'a jamais testé alors vous savez quoi on va la mettre là sur cette voiture histoire de voir à quoi ça ressemble après ouais je crois que niveau là aussi on avait les étincelles à tester qu'on n'a encore jamais testé voilà donc c'est celle là et il y a celle là aussi qu'on n'a jamais vue ça ça a l'air pas mal aussi hein je sais pas ce que vous en pensez mais ça a l'air sympa bon pour l'instant on va rester sur les étincelles alors après qu'est-ce qu'on a du néon on va se mettre un petit néon bien évidemment ah oui on a le benclé les gars on va se mettre celui-là bien évidemment boah stylé boah un truc de ouf allez je valide ça qu'est-ce qu'on avait d'autre en plus ouais il y avait celui-là aussi qu'on n'avait pas encore fait boah terrible alors celui-là avec les étincelles qui sortent en mode noce ça peut être vraiment pas mal boah stylé bon ok je vais pas mettre de vie teintée klaxon on s'en fout bon ok du coup on a fait le tour ah oui dis donc les gars ah ouais mais du coup là il n'y a pas le toit dommage sinon j'aurais bien aimé voir vous savez la barre de toit là le tout dernier truc qui est arrivé sur le jeu alors c'est quoi on va le voir vite fait les gars en speed vraiment en speed regardez on va vite fait là hop customiser vanité alors la barre de toit voilà donc c'est ça les gars c'est ça c'est cette chose mais c'est quoi à quoi ça sert les gars à quoi ça sert je comprends pas du tout qu'est-ce qu'ils ont voulu faire là les gars je comprends pas je sais pas du tout ce que c'est bon on va écouter ok allez tant pis bref allez on retourne sur notre petite baine clé et du coup on va se faire le moteur en full alors pièce de performance qu'est-ce que ça donne d'origine alors d'origine on est à 188 sur 280 la Vmax on est à 322 la puissance on est à 626 chevaux donc allez on booste tout ça les potes ok de là on a fini donc là on est passé de 626 chevaux à 1105 chevaux donc là on a vraiment la cavalerie sous le capot j'ai envie de dire on a pas mal de chevaux alors à la Vmax on est à 365 ok le 0 à 100 en 243 j'ai latéro 1,21 bon ok ça marche les potes donc maintenant on va aller se la tester en pointe sur le lac salé et après on va se faire les réglages pro allez go bon ben voilà les gars donc nous voilà sur le lac salé avec le gros monstre alors les gars tout à l'heure je savais pas trop par rapport au prix c'est 1,5 millions sans les taxes donc ça nous fait du 2,1 millions d'euros toute taxe comprise donc ça fait cher voilà ça fait cher l'engin les gars allez on démarre on va se faire voilà écoutez c'est d'entrée de jeu les retours de flammes dis donc ils s'arrêtent pas on va se mettre en vue intérieure et on est parti pour se faire la petite pointe les potes allez 3,2,1 boum eh ben dis donc ça défile les vitesses on est déjà en 4ème vitesse 5ème alors je sais pas combien de vitesse sur cet engin on dirait qu'il y en a au moins 7 ou 8 alors on est à 270 voilà 290 300 7 ouais je pense que est-ce qu'il y a une 8ème vitesse peut-être pas ah 8ème vitesse bon 8 vitesses sur ce sur ce engin alors les gars comme d'habitude quand on approche de la destination quand il reste 1 km eh ben on envoie le NOS pour vraiment maxer tout ça là on est à 358 donc ça commence à ramer un peu ça commence à avoir du mal à m'imper ouais donc les gars aller 360 allez NOS 360 400 404 405 409 409 j'ai dit donc la VMAX est pas mal du tout la VMAX avec le NOS elle est vraiment bien après il y en a qui montent un poil mieux 415 ou un truc comme ça mais là on est on est quand même sur de la bonne bonne VMAX bon ok alors on repasse en vue extérieure alors ah ouais tiens dis donc alors regardez un peu les la fumée des pneus ça donne ça ouais ça fait genre en gros ça rache la route et dessous il y a de la lave c'est pas mal c'est pas mal c'est sympa ok bon bah les potes on va se taper directement sur strip sud et on va essayer de faire un petit temps sympa on va voir ce que ça vaut alors on va quand même se faire les réglages pro les potos parce que sinon ça va être compliqué alors là on se met tout en full hop comme ça comme ça comme ça comme ça ok de là on est pas trop mal bah écoutez on est parti allez allez les gars on est parti on va voir du coup ce que vaut ce véhicule sur le circuit est-ce qu'on est sur une voiture pétée ou pas alors l'accélération on a vu que ça fait pas trop mal mais bon c'est pas non plus un truc de fou allez maniabilité ça va à peu près bah par contre j'ai l'impression qu'elle manque un peu de reprise je suis tout le temps en train de mettre du noce parce que sinon elle a du mal à prendre des tours je crois allez avance est-ce que ça passe sur la droite ouais c'est passé allez elle est pas mal mais je pense pas que enfin c'est sûr c'est vrai que ça qu'on va contribuer des records mondiaux ça serait clair et net allez avance otaki otaké 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 je vais économiser mon noce juste pour aller une droite de juste à fait je suis obligé de freiner parce que sinon j'ai mal à tourner je trouve allez 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 noce 236 236 les potes c'est pas mal, c'est pas mal mais c'est pas non plus exceptionnel les gars, on n'est pas sur de la voiture pétée clairement, alors qu'est-ce que ça donne, 2.36 j'ai dit, et ouais donc avec la Lambo on est sur 2.31 quand même donc bon, ça n'a un peu rien à voir, alors les gars ce que j'en pense, vous savez quoi, on va se balader on va se balader, on va continuer tout le droit là, et je vais vous dire un peu ce que je pense de ce véhicule alors l'accélération n'est pas trop mal mais elle n'est pas fulgurante après d'un point de vue maniabilité, c'est pareil, c'est pas exceptionnel je trouve qu'elle a quand même un peu du mal à tourner, et bien évidemment comme d'habitude le NOS ça aide dans les virages, dès qu'on met un petit pied de NOS, tac la voiture, en gros elle prend l'accroche, elle tourne un peu mieux, mais sans, elle attend, ouf, j'ai failli me faire tout en deux mais sans le NOS, ça a du mal à tourner, il faut, pareil, oh la la la, ça fait des fesses merde, j'ai planté ma bagnole à 2 millions d'euros, ouais donc, pour ce qui était de la maniabilité je trouve que c'est pas fulgurant, il y a mieux comme véhicule, bon bref, les gars, c'est pas une voiture avec laquelle on va péter des records, mais c'est une voiture sympa, qu'ils nous ont ajouté dans le jeu donc merci les développeurs, bah bon, je pense pas que je m'en servirai souvent au final mais elle fait plaisir dans le garage à fond alors, est-ce qu'on va tenter, voilà, c'est ce que je voulais histoire de péter une petite voiture à 2 millions d'euros, pas grave on a encore un peu des sous, on a de la marre bon bref, les amis, j'ai fini la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu dites-moi ce que vous, vous en avez pensé de ce véhicule, est-ce que vous, vous l'avez acheté, est-ce que vous l'avez trouvé bien ou pas moi, je dirais qu'elle est bien, elle est correcte, mais c'est pas un véhicule, voilà, tout simplement voilà, les amis, sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous comme d'habitude, vous pouvez me rejoindre donc sur les réseaux sociaux donc Instagram, Discord du type, ma chaîne Twitch, mes partenaires Instant Gaming si vous voulez acheter les jeux jusqu'à 90% moins cher, comme d'habitude vous pouvez acheter aussi les cartes PSN et les cartes Xbox Live à moindre coût, donc n'hésitez pas à aller checker ça c'est assez intéressant voilà, pour ça, et après, vous avez mon autre partenaire Burn Controller, vous pouvez acheter des manettes personnalisées avec les palettes derrière, du coup, vous avez 5% sur l'intégralité de leur 6 avec mon code promo GAMING06 et vous avez aussi mon lien affilié Amazon donc avant de faire une petite commande Amazon vous cliquez sur mon lien affilié et du coup vous faites vos achats, ça soutient la chaîne et vous, ça vous coûte rien de plus voilà, sur ce les amis alors, on va se faire le petit burn final avec la fumée bizarre alors, vous voyez, je pense qu'il y a un bug sur ce que je fumais quand même, parce que là, elle fonctionne pas et tout à l'heure, c'était pareil à l'arrêt, elle fonctionne pas, il faut rouler pour qu'elle fonctionne c'est bizarre bon voilà, bref, allez sur ce les amis je vous dis bon game à tous et à plus les amis à plus allez, tchou 1 1 1 Sous-titrage FR ?